Musique La collection MaxiMax a ceci d'intéressant qu'elle permet des rebonds, des prolongements à l'abonnement en proposant des titres qui, s'ils peuvent tout à fait être lus isolément, font pour au moins quatre d'entre eux, parties de séries ou d'ensembles plus larges pouvant être explorées par la suite. Ainsi, l'album documentaire de Sarah Shepard fait-il écho à celui sur les explorateurs, avec une mise en page et un propos toujours aussi efficace et ludique. La bande dessinée de l'américain Ben Haidtke réunit, elle, deux séries, et donc deux héros. Jacques le Téméraire hésita à la fille de l'espace et montre un positionnement singulier dans le champ du récit d'aventures de science-fiction par le déploiement d'un bestiaire monstrueux issu d'un monde végétal en déliquescence. On ne présente plus le personnage de Johan Svart, Petit Vampire, une BD qui a fait date par son univers fictif tout à fait atypique, où se mêlent l'humour noir et la tendresse. Ici, c'est par le roman que la série continue à se déployer. Le petit roman illustré, Le Club de la pluie, ou Pensionnat des mystères, revient quant à lui aux origines d'une série qui s'inscrit dans la tradition du roman à énigmes, popularisé par Enid Blyton. On pense en effet au Club des Cinq et aux deux jumelles, puisque la série de Malika Ferjouk réunit les thèmes du groupe d'amis et celui du pensionnat. Le Fils du Père Noël de Nadja, la grande illustratrice de Chien Bleu, ne s'inscrit pas vraiment dans une série, mais il fait largement écho à des titres précédents comme L'horrible Petite Princesse ou Le Petit Chaperon Vert. Ici, un mélange audacieux de lutins boulimiques, de Père Noël dissolus, d'enfants terribles, de séries télévisées, de salles débordantes confiseries. Aux côtés de ses ouvrages en constellation, on trouve aussi un album pour les grands, sorte de conte philosophique qui n'exclut pas l'humour, incarné par un héros, un petit yogi donc, qui amène un jeune adulte présomptueux à la sagesse. Et deux romans, l'Industrie déborde, Béranda Chocolat, que l'on connaît surtout pour ses textes d'album, et qui signe ici un premier roman que l'on pourrait placer sous les auspices de Roald Dahl pour son rapport à la gourmandise, et de Suzy Morgenstern pour l'indépendance de son héroïne et sa capacité à se créer ses propres familles de chœurs. Et encore un orage de Mathieu Sylvander, dont j'aime à rappeler qu'il est sismologue de métier, ce qui ne l'empêche pas d'être l'une des plumes les plus virtuoses du roman jeunesse. On a donc cette année un ensemble de huit livres, aux récits déjà très riches, qui ont aussi cette possibilité de conduire vers d'autres horizons de lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada